Qu'est-ce que les organisations humanitaires ? Qui méritent d'être là et qui ne vont pas partir pour des raisons de sécurité ou qui ne vont pas partir à la fin d'une situation de conflit. Et puis il y a même certaines organisations qui font plus que de l'assistance, qui font de la protection. Par exemple, vous avez des femmes en Tchétchénie ou des femmes de soldats russes qui sont allées observer ce que faisait ou ce qu'on faisait faire plutôt à leur fils vis-à-vis de la population tchétchène. Il y a eu aussi des maires israéliennes qui ont fait la même chose à des postes de contrôle. Et je peux dire que souvent, ces gens prennent des risques beaucoup plus importants que les expatriés d'organisations auxquelles nous appartenons ici. Alors voilà, je voulais quand même souligner ce rôle des organisations locales. Mais d'ailleurs, le CICR ou d'autres organisations internationales, souvent, ont pu collaborer avec ces organisations locales. Et ces organisations locales, justement, donnent non seulement la base, mais donnent aussi une crédibilité, une acceptabilité. Alors, je cite juste le cas qui est bien connu, mais c'est un ami qui a fait une thèse, justement, sur l'action du CICR en Afghanistan et qui disait à un moment donné, nous avions un très beau véhicule du CICR avec tous les emblèmes et puis les drapeaux, les projecteurs, etc. Mais la personne ou le meilleur emblème de protection, c'était justement la personne qui était avec un turban à côté, une belle barbe à côté du chauffeur. Et c'était précisément un notable musulman de la communauté locale qui montrait que ces délégués venus d'on ne sait trop où, qui venaient de Genève, Eh bien, ces délégués avaient la confiance de la communauté locale et en particulier d'un membre respecté de cette communauté. Je crois qu'on a un membre du secours islamique dans la salle. S'il veut nous intervenir. Merci. Alors, pour encore continuer le débat, je rejoins un petit peu ce qui était dit à l'instant par Michel, par rapport à cette recherche de crédibilité, d'acceptabilité. Et on peut dire aussi une certaine recommandation dans un moment de confusion et de conflit où beaucoup de choses ne sont pas claires. Le plus important, c'est comment accélérer, je dirais, le processus de travail de chacun et d'aller vers une action et vers une décision. Et généralement, on n'a pas le temps, je dirais, d'hésiter une seconde pour prendre une décision rapide, des deux parties, bien sûr. Et dans ce cas-là, généralement, si la recommandation d'une personne influente ou notable n'est pas présente, la question du risque devient très importante. Si je travaille, je dirais, d'implication des forces dynamiques sociales qui peuvent jouer un rôle, je dirais, d'atténuation de ces ignorances et d'aller vers un objectif commun, les choses s'améliorent. Je dis ça parce que nous, par exemple, le secours islamique sur le terrain, on a remarqué qu'à la fois, on peut être rapidement, je dirais, accepté par la population de confessions musulmanes. C'est par exemple le cas d'Afghanistan ou bien de récemment au Tchad. Mais je peux vous dire autre chose qui a été beaucoup signalée sur le terrain. C'est qu'il y a plus d'exigences auprès de la population locale vis-à-vis de ces associations dites de confessions musulmanes. Ils nous disent, voilà, parce que vous êtes, je dirais, une association musulmane, on vous demande tant de choses. La chose qu'on ne peut pas demander à autres, je dirais, ONG, parce que vous êtes musulmans. Et donc la responsabilité devient plus importante parce que la proximité culturelle s'installe plus rapidement. Et de ce fait, le dialogue, je dirais, se développe plus rapidement. Et puisque le dialogue est un processus, on va directement vers la définition des besoins et des attentes. Et c'est là qu'on a une grande responsabilité. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne peut pas oublier aussi que sur l'Irak, par exemple, les choses ont été différemment perçues. On était perçue comme étant un acteur, c'est vrai, d'identité musulmane, mais occidentale. Donc on a eu quand même une certaine perception très négative qui nous a, je dirais, payé plus cher après. Donc on peut être à la fois comme un atout, une chance, ou plutôt une opportunité sur le terrain, mais on peut être aussi un risque majeur parce qu'on peut être percé comme un complice vis-à-vis, je dirais, des forces étrangères. Donc voilà. Donc je dirais la nuance, elle est importante. Mais on peut jouer sur ces faits brûlats si on veut vraiment y aller vers quelque chose de plus profond. Et je termine à dire, l'authenticité, c'est quand même l'un des mots-clés de réussite du processus de dialogue. Car le dialogue, je dirais, en termes d'output à la fin, c'est d'arriver à battre une confiance. Et une confiance ne peut pas être, je dirais, valable si elle ne peut pas durer dans le temps. C'est la question de la pérennité. Parce que c'est un processus, c'est un conflit. On sait quand est-ce qu'il peut commencer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer. Et vous intervenez essentiellement dans des zones, disons, arabo-musulmanes ou vous avez des zones privilégiées ? C'est plutôt une question, je dirais, d'études de terrain communes de plus en plus, qui nous montre la faisabilité et la pertinence de l'action vis-à-vis d'abord de, je dirais, de l'intensité du contexte. Et aussi une question aussi de fonds. Parce que chacun de nous a besoin, je dirais, de savoir où il doit déployer ses fonds pour qu'il puisse mobiliser ses équipes. Donc, je ne pense pas que l'un des critères forts pour nous, c'est une question, je dirais, culturelle ou religieuse, mais plutôt une question de pertinence et de gravité de situation d'abord. Quelqu'un d'autre souhaiterait réagir dans la salle ? Peut-être on va faire une réaction. Bonsoir, Khaled Sidmohan de France Culture. Ah, vous voulez un micro ? Ah, il est là, pardon. Ben, allez-y. Il y a une personne qui s'exprime. Donc, Khaled Sidmohan de France Culture. Moi, je voudrais décliner un petit peu la question de ma consoeur, Sonia Benaïssa, qui évoquait le fait que certaines ONG peuvent être mieux acceptées que d'autres dans certaines régions. Ma question s'adresse autant à Balthazar Stahelin que René Broman. Est-ce que, dans le contexte proche-oriental, est-ce que dans la région du Proche-Orient en ce moment, est-ce que des ONG comme MSF, le CICR ou d'autres ONG ne sont pas perçus comme le bras gauche de la politique du Grand Moyen-Orient mise en place par les États-Unis ? Ce qui doit, par conséquent, entraîner, j'imagine, des frictions et des problèmes. Pour répondre à votre question, il faut justement se défaire de cette notion totalement inepte, en tout cas purement géographique, de Grand Moyen-Orient, parce que les situations sont différentes selon les endroits où on se trouve. celui que je connais le mieux, c'est-à-dire les territoires occupés palestiniens, échappent à cela, ne serait-ce que parce que les acteurs humanitaires y sont implantés depuis longtemps, et que la connaissance, l'histoire de ces organisations qui sont là, enfin, MSF, le CICR, MDM, bien d'autres, Oxfam, il y en a de nombreux, cette histoire est une histoire d'interaction humaine, de présence, une histoire commune. Et par conséquent, je crois qu'on échappe à peu près tous, en tout cas tous ceux qui ont une histoire longue là-bas, à cette critique. En revanche, c'était dit par monsieur du secours islamique, ça a été rappelé, enfin, l'attentat contre le CICR à Bagdad, il est évident que ce que je dis pour ce qui concerne les territoires palestiniens ne s'applique pas à l'Irak. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, il faut examiner les situations au cas par cas. Mais si, pour reprenir, enfin, je voulais demander la parole, j'ajoute juste un point sur la question de l'acceptation ou pas. J'en aurais plusieurs, mais enfin, comme il faut laisser la parole à la salle, j'en développerai qu'un seul. Je pense que là où des contingents étrangers, occidentaux, interviennent, en situation de combat, et en l'occurrence, c'est pour l'instant, j'espère que ça va s'arrêter là, l'Irak et l'Afghanistan, il est évident que les ONG occidentales sont mal accueillies. Elles sont considérées, pour reprendre votre expression, en effet, comme le bras gauche, comme des auxiliaires civils, sociaux, d'armées d'invasion. Et leur situation est à ce moment-là, en effet, très dangereuse.